Mon invité a écrit dans un livre intitulé « Le fédéralisme et la société canadienne-française » et je le cite « Comme tout réformateur vient à l'apprendre un jour ou l'autre à son grand dépit, il ne suffit pas d'imaginer des idéaux élevés et de les désirer vivement pour pouvoir automatiquement les atteindre grâce à quelques mécanismes de l'histoire. » Il s'agit du premier ministre du Canada, M. Pierre-Élire Trudeau. M. Trudeau, il semblait bien qu'en 1961, lorsque vous avez écrit cela, vous pouviez lire dans l'avenir. Oui, peut-être. Je disais une chose évidente, à savoir que ceux qui veulent s'engager dans l'action rencontrent parfois des obstacles, qu'il faut accepter ces obstacles comme étant réels et essayer de les démolir ou de les contourner. Et dans ce cas-ci, ils sont de taille parce qu'il y a beaucoup de gens au Canada qui s'opposent à votre projet, qui s'opposent à l'aspect unilatéral de votre projet. Vous avez raison. Vous avez raison. Qui s'opposent à la façon dont on fait les choses, y compris ces juges de la Cour suprême. Mais qui ne s'opposent pas du tout à ce que nous voulons faire. Parce que si l'on demande aussi aux Canadiens, voulez-vous une constitution canadienne? Voulez-vous qu'on puisse l'amender au Canada? Et voulez-vous la protection des droits fondamentaux? La réponse est toujours oui à 80 %. Mais le problème, c'est qu'en démocratie, les moyens sont parfois aussi importants que les fins, non? C'est juste. Il faut toujours agir dans la légalité. C'est ce que nous faisons. Nous sommes allés, enfin, les provinces sont allées devant la Cour suprême pour se faire dire exactement ça. Le projet du gouvernement canadien est légal. Il ne suit pas les formes, il ne suit pas les conventions, il ne suit pas la pratique. Ce que nous savions au départ, puisque nous essayons depuis bien des années de trouver un accord, et que nous avons créé une sorte de convention en disant, discutons de ces choses. Mais à un moment donné, quand on sait que le peuple veut quelque chose et qu'on sait que la convention ne marche pas, on change les conventions, pourvu qu'on respecte la loi. Mais en démocratie, il y en a aussi qui pensent que la légitimité, c'est important. Moi aussi. Mais en quoi est-ce que notre projet est illégitime? Puisqu'il est légal, il est légitime. C'est parce que dit la Cour suprême. Ah pardon, est-ce qu'ils ont employé le mot légitime? Non, non, non. Enfin, votre projet ne va pas selon les conventions. Donc, il y a une sorte de légitimité qui n'est pas là. Écoutez, expliquez-moi la différence entre légitimité et légalité. Comment il se fait que... Prenons les mots de la Cour. C'est légal, mais ce n'est pas suivant les conventions, c'est-à-dire les pratiques. C'est comme, disons, le référendum de M. Lévesque sur la souveraineté d'association. C'était légal, mais ce n'était pas conventionnel. On n'avait jamais eu un référendum sur la question de la possibilité de séparation d'un pays. Ce n'était sûrement pas suivant les conventions. Mais c'était légal et personne n'a protesté. Sauf que tout le monde y trouve son compte, finalement, dans cette décision. Parce que les provinces ont l'impression que c'est une victoire. Parce que, justement, la Cour a dit que ce n'est pas selon les conventions, n'est-ce pas? Et eux disent... Donc, c'est en un sens politiquement illégitime. Et vous vous dites que c'est légal. Alors, c'est ça le problème. Est-ce que vous n'auriez pas souhaité un jugement plus clair? Ce n'est pas moi qui dis que c'est légal. C'est les tribunaux qui disent que c'est légal. Et pourquoi est-ce qu'on va devant les tribunaux, Mme Bombardier? Est-ce qu'on va là pour se faire prêcher de la morale ou la loi? Je veux dire, si je veux savoir ce que mon curé pense, j'irai voir mon curé. Si je veux savoir ce que les politiciens pensent, c'est déjà acquis. Les dix premiers ministres provinciaux, huit d'entre eux, nous disent depuis longtemps, ne faites pas ça, ce n'est pas comme ça que ça se fait. On va devant les tribunaux pour savoir ce que la loi dit. Et maintenant, nous savons ce que la loi dit. Vous pouvez y aller. Est-ce que vous auriez souhaité quand même un jugement plus ferme, sans cette restriction? Bon, mon Dieu. Sur la légalité, j'ai exactement le jugement que j'espérais. Mais pas sur le reste. Sur la convention, je me dis, si les juges veulent se mêler des conventions, ils peuvent bien le faire. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais ils disent eux-mêmes dans leur jugement, les conventions relèvent des politiciens. Et quand on brise des conventions, ce n'est pas à la cour qu'il faut se plaindre, c'est au peuple et à la politique. Autrement dit, ce sont les politiciens qui doivent payer le prix ou recevoir la récompense d'avoir innové dans les conventions. Et c'est ce que je fais. Il me semble que ça fait plusieurs années qu'on me demande, et vous-même, Mme Bombardier, vous me dites, mais vous êtes le fédéral, vous êtes pour le statut court. Eh bien, voici qu'on ne l'est pas. On brise une convention. On reste dans la légalité, mais on brise une convention pour donner à la population ce que tout le monde reconnaît qu'elle veut, y compris les premiers ministres provinciaux, puisqu'ils disent toujours, la charte des droits, c'est clair qu'il en faut une. Nous la donnerons à nos provinces. Nous voulons donner une au Canada. Oui. Mais dans ce pays, on a toujours, à peu près, d'ailleurs, et les fois où on ne l'a pas fait, on sait ce que ça nous a fait collectivement, on a toujours aidé les problèmes autour d'une table, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, et est-ce que c'est possible d'envisager que cette fois-ci, ça ne se règle pas autour d'une table avec les provinces? Eh bien, je suis bien mal pris pour vous contredire, puisque c'est moi qui, depuis 1968, a essayé autour d'une table à une vingtaine de conférences fédérales-provinciales sur la Constitution, entre les premiers ministres et moi-même, qui est, il y a eu depuis ce temps-là, je pense qu'on les comptait, 23 premiers ministres provinciaux. J'ai toujours essayé, avec tout ce monde, de régler autour de la table. Et je prie, je supplie presque les premiers ministres provinciaux, depuis le jugement de la Cour supérieure, depuis le jour même, de me rencontrer, encore une fois, au Donne-Une-Dame. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se défilent. Je leur ai proposé trois dates différentes. Ils se sont toujours défilés. Je leur ai proposé encore trois autres dates. J'espère qu'ils ne se défilent pas. Mais s'ils ne veulent pas se mettre autour de la table, qu'est-ce qu'on fait? Mais eux disent que c'est vous, que vous ne voulez pas faire de compromis, qu'eux ont fait un compromis en avril. Et les gens qui écoutent ça, enfin, si on lit au jour le jour ce qui se passe actuellement, avec des échéances qui ne se réalisent pas, de toute façon, depuis un an, vous avez fixé des échéances qui ne se sont pas réalisées. Vous devez vous rencontrer, vous ne vous rencontrez pas. Mais les gens ne comprennent pas bien si c'est la responsabilité de l'un ou de l'autre. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'il y a huit provinces qui s'opposent à votre projet. Il y a l'Assemblée nationale au Québec au complet qui a voté une motion vous demandant de négocier avec les provinces. Il y a un sondage en particulier au Québec qui dit que 80 % des Québécois voudraient que cela se fasse par une négociation et qu'il y ait une entente. Il y a le Parti conservateur qui s'oppose à votre projet. Il y a le nouveau Parti démocratique qui vous a momentanément retiré son appui. Il y a quand même... Ce n'est pas si clair que ça, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Mais sur tout ce que vous dites, non seulement je ne vous contédis pas, mais je suis d'accord. Le Parti démocratique nous a retiré son appui afin que nous négocions. Eh bien, je disais le matin même, je voudrais revoir les premiers ministres pour les négocier. Qu'est-ce que la résolution de l'Assemblée nationale québécoise dit? Négocier, il faudra encore une autre en compte. Et je leur propose, ils ne trouvent pas de date. Vous me dites que 80 % de la population veulent une solution par négociation. Je suis dans ce 80 %, puisque depuis 1968, encore une fois, j'essaie de faire ce que 80 % de la population voudrait qu'on fasse, qu'on fasse, qu'on négocie une entente. Est-ce qu'on... Et vous me donnez vous-même l'exemple de ces innombrables fois depuis un an où j'ai reporté des échéances dans l'espoir de négocier? Dans les derniers 15 jours, je l'ai reporté à 4 prix. Alors, est-ce que ce n'est pas le signe de quelqu'un qui veut à tout prix chercher une entente par voie de négociation? Mais encore, faudrait-il négocier quelque chose? Là, M. Davis, votre allié, est sorti de votre bureau jeudi en disant qu'il n'y a pas de compromis. Il avait été question d'une espèce de compromis. Il a dit qu'il n'y a pas de compromis. Il n'y a rien sur la table actuellement. Est-ce que vous avez des choses à proposer aux provinces? Mais je n'ai pas négocié avec M. Davis. Il est de mon avis. Pourquoi est-ce que nous négocierions ensemble? Nous croyons à la même chose. Il dit qu'il n'y a pas de compromis entre vous et les provinces actuellement. À la suite de votre rencontre avec M. Bennett, on ne comprend plus. Oui, je ne lui en ai pas fait, M. Davis. Ce qui est important, c'est que j'en ai fait à M. Bennett. Et M. Bennett est sorti de chez moi. Il a fait rapport à ces huit. Il leur a dit, eh bien, il y a quelque chose. Ça vaut la peine qu'on se rencontre. Il faut croire ou bien qu'il est stupide ou bien que je lui ai dit quelque chose qui l'amène à croire qu'il faut s'en contrer. Non, mais M. Davis a dit qu'il n'y avait pas de compromis entre vous et M. Bennett. C'est ça qu'il a dit en sortant de votre bureau. Oui, mais je... M. Davis... Vous n'avez pas parlé de ça avec lui? Non. M. Davis, il tient à la résolution à tout prix. Et je crois qu'il a raison. Moi aussi, j'y tiens à tout prix. Mais j'ai dit des choses à M. Bennett qui lui ont permis, faut-il quoi, de convaincre les provinces qu'il y avait matière à compromis. Des choses comme quoi? Sur quoi? Sur la formule de l'amendement ou sur la charte? Eh bien, ça ne vous gêne pas si j'attends pour le dire au premier ministre. Je ne l'ai même pas dit à M. Davis. Pourquoi je le dirais à vous et à ces chers téléspectateurs? Il suffit que vous sachiez que M. Bennett, qui parlait au nom des huit, est parti de chez moi en disant « Bon, j'organise une rencontre. » Parce que vraiment, Trudeau, vous avez des choses à dire. Mais vous me parliez des compromis des provinces. Quel compromis que les provinces ont fait? Par exemple, en avril, ils se sont entendus pour que la Constitution soit rapatriée et qu'on négocie après les pouvoirs. On sait bien qu'au Québec, c'est la première fois qu'un gouvernement accepte un rapatriement de la Constitution sans qu'il y ait préalablement une nouvelle négociation sur les pouvoirs. C'est un compromis, non? Et ça ne vous gêne pas, ça, que depuis 15 ans, les gouvernements québécois se sont refusés de rapatrier la Constitution avec une formule d'amendement? Ils ne voulaient pas que le Canada soit souverain à moins qu'ils aient une souveraineté culturelle, à moins qu'on augmente les pouvoirs provinciaux dans le domaine des pêcheries, des droits sous-marins, etc. Je trouve qu'ils n'ont pas fait de compromis. Ils sont allés là où ils auraient dû être depuis 54 ans, accepter que nous soyons pleinement canadiens, pleinement indépendants. Ce qui gêne les Québécois et une proportion importante des Québécois, et vous le savez, c'est ce qui, dans la charte, vient en contradiction avec la loi 101, n'est-ce pas? En particulier, dans la charte, ce qui ouvre l'école anglaise à des catégories à qui la loi 101 a fermé la porte, en particulier tous les immigrants, depuis 1977. Eh bien, j'ai fait... j'ai mis dans la charte exactement, je pense, ce que M. Lévesque et les autres neuf premiers ministres avaient mis sur table à St. Andrews en 1968. Ils ont dit, nous nous engageons dans les écoles à protéger les droits des minorités anglophones au Québec et francophones ailleurs. C'est ce qu'ils ont dit. à St. Andrews, c'est ça que j'ai dit. Mais la charte, ça comprend plus que ça. Depuis 1977, tous les immigrants, quel que soit le pays de l'île... Je ne vous parle pas de la loi 101, moi. Je vous parle de ce que M. Lévesque a dit qu'il était prêt à faire en 1978, protéger les minorités linguistiques de sa province. Mais vous avez... Mais si je l'exprimais mal dans ma charte, je ne demande pas mieux qu'on l'exprime mieux. D'ailleurs, M. Chrétien a passé trois ou quatre mois avec les procureurs généraux des provinces, y compris celui du Québec, pour essayer de mieux écrire cette charte, y compris l'article sur les droits linguistiques. C'est à ce moment-là, sauf qu'il n'y avait pas l'avis des provinces que c'était mal écrit. Ils trouvaient que nous avions une bonne charte. Simplement, ils voulaient en échange le droit sur les pêcheries, la souveraineté culturelle, la taxe indirecte, etc. Donc, ce n'est pas le texte même de la charte qui les gêne. Mais moi, je vous dis, tiens, je vous fais une confidence. S'ils veulent changer la rédaction des textes, je n'ai aucune espèce d'objection à ça. Sur les droits linguistiques en particulier. Oui, s'ils veulent rapprocher les droits linguistiques plus près de ce que M. Lévesque et les premiers ministres voulaient dire lorsqu'en Saint-André-Douze, ils ont dit qu'ils voulaient protéger les minorités, écrivons cela. Je ne suis pas un homme déraisonnable. Ce qui est important pour moi, c'est de voir non seulement ce que les anglophones au Québec soient protégés dans leurs droits, ce qu'ils sont depuis 200 ans au Québec, mais que les francophones dans les autres provinces soient protégés dans leurs droits. Et c'est ça que nous avons mis dans la charte. Qu'au Nouveau-Brunswick, qu'au Manitoba, qu'en Colombie-Britannique, qu'à Terre-Neuve, les enfants des parents français puissent aller à l'école en français. Mais c'est ça que je veux dans la charte et que M. Lévesque m'aide à obtenir ça pour les autres premiers ministres. M. le Premier ministre, est-ce à dire que vous seriez prêt à retirer ce critère de la langue maternelle anglaise qui donnerait accès à tous les enfants des citoyens canadiens, une fois qu'ils sont citoyens, à l'école anglaise? Est-ce que vous seriez prêt à retirer ça? Parce que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ouvre l'école anglaise aux immigrants une fois que les parents, trois ans après leur arrivée au Périt, sont devenus citoyens. Ils peuvent de nouveau envoyer leurs enfants à l'école anglaise. La loi 101 va régler ce problème-là. Mettez tout le monde sur un pied d'égalité. Tout le monde sur un pied d'égalité. Tous les immigrants, je veux dire, doivent aller à l'école française automatiquement. Oui, mais si c'est un immigrant qui vient au Québec, je pense qu'on a raison de dire, vous choisissez le Québec, c'est une province francophone, envoyez vos enfants à l'école française. Mais s'il s'agit d'un immigrant qui est allé ailleurs au pays et qui est devenu Canadien de bonne foi et qui est à coup pour des raisons d'emploi ou parce qu'il aime la belle province ou qu'il a épuisé... Oui, mais ça, c'est la Clause Canada, ça. Oui. Mais est-ce que vous... Est-ce que moralement, vous vous objectez à ça? Non, je ne parle pas de la Clause Canada. Je parle de cette disposition dans votre charte qui ferait que les immigrants de pays anglophones pourraient, après trois ans, une fois qu'ils sont citoyens, envoyer leurs enfants de nouveau à l'école anglaise. Mais je vois le Canada comme un pays bilingue. Anglais, français. Et je me suis bâti depuis 15 ans pour que, justement, le Canada, et on a mis ça dans nos lois, pour que le Canada soit un pays où les deux langues officielles soient connues, l'anglais et le français. Et si quelqu'un vient au pays qu'il est déjà anglais ou déjà français, je voudrais qu'au Manitoba, il puisse envoyer tout de suite ses écoles en français, ses enfants à l'école en français, et qu'au Québec, il puisse le faire à l'école en anglais. Mais de toute façon, vous seriez prêt à faire des compromis sur ces aspects. – De toute façon, je vous dis, je suis prêt à réécrire cet article, si les représentants québécois n'ont pas réussi à bien le faire dans l'été de 80, à le réécrire pour qu'ils se rapprochent davantage de l'intention que les premiers ministres provinciaux, en mon absence, ont exprimé à Saint-André. – Ah, d'accord. – Et qu'ils trouvent une formule qui, encore une fois, consacre le bilinguisme, l'égalité de l'anglais et du français dans ce pays. S'ils ont une réélection meilleure, je suis prêt à l'accepter. J'espère qu'ils me la proposeront. Toutefois, ils veulent finir par se mettre autour de la table. – D'accord, très bien. – Vous avez une victoire, là. Vous avez peut-être même une primeur. Trudeau fait une concession majeure. – Donc, parfois, vous en faites comme ça à la télévision, n'est-ce pas? Même si vous n'en faites pas, M. Davis. – Qu'est-ce que je ne fais pas? M. Davis ne m'en demande pas. – Vous avez dit, je ne le dis pas, M. Davis, je ne vois pas pourquoi vous le direz. – Il ne m'a rien demandé. – Oui, très bien. Mais il n'a rien à vous demander, puisque vous lui avez cédé. Vous avez accepté que sa province ne soit pas officiellement bilingue dans ses institutions provinciales. C'est déjà une énorme concession que vous l'avez faite, ça. – Attention, attention, Denise, attention. Depuis 1968, moi, je me suis battu pour que la loi 133 de la Constitution s'applique non seulement à l'Ontario, mais au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et au reste du pays. Et ce qui me faisait, j'ai réussi en 1971. Aller très loin dans cette direction. J'ai convaincu les neuf premiers ministres des provinces anglophones à accepter, pas les neufs, sept, enfin, sur neuf, à accepter que le français soit reconnu officiellement dans la province, dans la législature, par 633, mais plus, dans les services qu'ils rendraient à la population francophone dans leurs services d'administration. Ils ont consenti à ça, figurez-vous, en 1971. Et où étaient les nationnistes à ce moment-là ? Où étaient les Canadiens, le gouvernement québécois ? Il n'a pas accepté, il a fait rater. Nous avions poussé l'Ontario, et plus que l'Ontario, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Manitoba, et je pense que la Saskatchewan en était ça, je ne suis pas sûr. Mais au moins ces 6-là, nous les avions poussés à accepter l'article 133 en tout ou en partie. Québec, vous disiez, ah, tout ça c'est très bien, mais on voudrait quelque chose de plus. Ces fameux pouvoirs dont on parlait tout à l'heure, ils ont foutu ça à l'eau. Moi, je me suis battu pour que les Canadiens français aient l'égalité à l'Ontario. Dites-moi maintenant ce que les gouvernements québécois ont fait. Quant à St-Andrews, ils se sont réunis. Quand l'été dernier, M. Lévesque s'est réuni avec les 9 premiers ministres. Quand, lundi prochain, ils vont se réunir, dites-moi, M. Lévesque va-t-il pousser M. Davis sur l'article 133 comme moi j'ai réussi avec M. Roberts et comme j'ai réussi à faire bouger l'Ontario et Terre-Neuve et l'Île-du-Prinse-Édouard, etc. Non, 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 non. M. Lévesque ne veut pas d'un Canada où les Français sont chez eux dans les autres provinces et les Anglais sont chez eux au Québec. Il veut d'un Canada où il y a seulement des Français au Québec et seulement des Anglais ailleurs. Parce que, voyez-vous, ça fait l'affaire des séparatismes. Mais M. Trudeau, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. M. Davis non plus, non. Parce que M. Davis non plus ne veut pas ça et vous avez accepté qu'il ne veuille pas ça quand vous l'imposez au Manitoba et que le Nouveau-Brunswick, effectivement, est d'accord là dessus. M. Hadfield vous appuie pour ça, justement. Mais je ne l'ai pas imposé au Manitoba. C'est la Constitution de 1867 qui l'a imposée au Manitoba, au Québec. Ces deux provinces-là, ça ne l'a pas imposée à l'Ontario. Mais c'est en Ontario qu'est le demi-million de francophones, la communauté francophone la plus importante à l'extérieur du Québec. M. La Constitution, ils n'ont pas pensé à ça, voyez-vous, en 67. Mais vous auriez pu y penser là dans votre charte, pendant... Moi, j'y pense depuis 1968 et je vous donne l'exemple d'une victoire. Qui n'y pense pas? Ce sont les gouvernements québécois. Figurez-vous si, dans ma proposition, j'avais eu M. Lévesque ou M. Ryan ou M. Bourassa de mon côté et qu'ensemble, nous ayons convaincu l'Ontario de mettre ce que je leur avais convaincu de mettre en 1971. J'aurais été beaucoup plus fort. Mais non, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gouvernement québécois, avec sept hôtes, m'ont abandonné dans ma lutte pour le bilinguisme officiel par tout le pays et dans le domaine de l'éducation et dans tous les services fidèles, ils m'ont abandonné pour faire une alliance afin d'avoir les pêcheries, afin d'avoir la taxe indirecte. De sorte que je me suis trouvé seul avec M. Davis et M. Hatfield pour vanter ma proposition de la charte. Bien sûr, j'ai besoin des alliés que j'ai. J'aurais été plus fort si M. Lévesque, et encore une fois, l'intelligentsia québécoise, avait dit, Prudhoe a raison, mais il ne va pas assez loin. Bien, il devrait pousser l'Ontario, nous allons nous joindre à lui, nous irons aussi à Londres avec lui, à condition qu'il obtienne de M. Davis telle ou telle chose. J'aurais eu un choix à faire à ce moment-là. Ou bien je vais à Londres avec les Québécois, ou bien j'y vais avec les Ontariens et les Nouveaux-Brunswick. J'aurais préféré y aller avec le gouvernement québécois. Mais je sais malheureusement depuis 68 qu'ils ne sont pas prêts à se battre pour cette égalité linguistique des francophones dans les autres provinces. Ils sont prêts uniquement à se battre pour les droits du français dans le Québec. Beau dommage. Moi, je crois un pays bilingue. Oui, mais M. Trudeau, vous qui défendez justement la présence du français à travers tout le Canada, et qui défendez les francophones à travers tout le Canada, comment ressentez-vous cette opposition d'une part du Québec, n'est-ce pas, en général, à travers son Assemblée nationale, enfin, à travers tous ses représentants. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a dit? De devoir une autre union? Et je l'ai fait, je suis d'accord. Mais vous savez très bien qu'une majorité des gens au Québec s'opposent à certains aspects, mais là, vous venez d'ouvrir la porte tout à l'heure sur certains aspects de la charte quant aux droits linguistiques. Ils ne s'opposent pas à certains aspects de la charte. Sur les droits linguistiques qui touchent la langue d'éducation, quand même. Et les francophones hors Québec s'opposent aussi. On dit que vous n'allez pas assez loin. On dit qu'est-ce que ça veut dire avoir des écoles là où le nombre le justifie? Qui va décider là où le nombre le justifie? Quel sera le nombre? Eh bien, les mêmes personnes qui, dans le Québec, décidons que le nombre d'anglais le justifie, les mêmes décidons que le nombre le justifie à Saint-Boniface ou à Rivière-à-la-Pay. Je veux dire, il n'y a pas question de deux poids, deux mesures. Mais vous savez qu'au Québec, toute la structure, la structure scolaire anglophone, elle est déjà toute en place, ce qui n'est pas le cas pour les structures francophones dans les autres provinces. Justement, il faut adopter une charte constitutionnelle pour les obliger à la mettre en place et pas faire comme M. Lévesque, dire que ça va se faire par entente bilatérale. Il faut leur imposer ce que la charte fait. Il faut que les tribunaux puissent dire, M. le premier ministre de telle ou telle province, vous n'êtes pas dans la loi quand vous imposez telle ou telle structure scolaire. Comment vais-vous le faire? Je ne peux pas aller me faire élire dans toutes les autres provinces. Alors, au nom du Canada français, je dis, on va le mettre dans la charte et on va obliger les gouvernements provinciaux à le faire. Ça ne veut pas dire que la lutte va être finie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas qui vont essayer de passer à côté. Mais ce qui est important, c'est que le même test va s'appliquer dans le Québec que dans les autres provinces. Et dans la mesure où les autres provinces ne veulent pas être justes ou veulent interpréter pingrement la charte, le Québec pourrait le faire aussi. Mais c'est pour ça que je vous invite et j'invite les Québécois, s'ils veulent renforcer la charte pour protéger les francophones dans le reste du pays, je le ferai avec eux et qu'on se mette ensemble pour le faire, qu'on m'apporte un nouveau texte, qu'on en discute dès lundi prochain. Mais en fait, je vous gagerai à mille contre un que M. Davis ne s'amplera... M. Lévesque ne s'amplera pas plus lundi prochain qu'il l'a fait depuis 4-5 ans à convaincre M. Davis d'aller dans le sens de l'article 133. Comme moi, j'ai réussi à convaincre M. O'Briest de le faire en 1971. Mais vous avez l'air de croire que votre grand opposant, c'est M. Lévesque. Il y a huit provinces qui s'opposent à vous. Il n'y a pas seulement le Québec, n'est-ce pas? Vous me parlez... Pour toutes sortes de raisons, enfin. Mais les autres s'opposent. Par exemple, un autre aspect de la charte qui touche à la mobilité entre les provinces. Il y a d'autres gouvernements qui s'opposent à ça, enfin. C'est pas moi qui a l'air de penser qu'il n'y a que le gouvernement du Québec. C'est vous qui me posez des questions sur les doigts linguistiques. C'est vous qui me parlez de la majorité des Québécois. C'est vous qui me parlez de l'Assemblée nationale. Moi, je veux bien parler des autres provinces, si toutefois ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse assez de savoir ce que... Si vous aviez envisagé, à la fin de votre carrière politique, ou vers la fin, à moins que vous décidiez de rester encore là très longtemps, mais vous avez certainement des choses plus intéressantes aussi à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Ça dépend comment vous vous sentez à ce moment-ci. Mais est-ce que... Comment ressentez-vous quand même cette opposition au Canada dans de larges parties de la population et à travers des institutions canadiennes? Cette opposition à votre idéal, finalement? On en revient au début, là. Je peux vous dire comment je me sens. Quand je vois que 80 % de la population, y compris celle du Québec, soutient l'idée d'une charte des droits fondamentaux et que c'est pour elle que je me bats et que je lutte, ça me donne envie de rester en politique un autre 5-10 ans. Parce que vous ne pouvez pas le contredire. Les gens veulent la protection des droits fondamentaux. Ils n'aiment pas encore une fois la manière dont ça se fait. Et c'est pour ça que je me fends en quatre pour faire encore une autre réunion. Non, mais je dois dire que la population n'est pas obligée d'attendre toujours. Puisque maintenant, grâce à l'intervention des provinces, les tribunaux nous ont dit, légalement, vous pouvez y aller. Vous allez briser des conventions. Ça ne sera pas selon les habitudes acquises. Ce ne sont pas les habitudes acquises qui vont me gêner dans mon vieil âge. Alors, essayons encore une fois de ne pas briser les conventions. Essayons de nous entendre. Mais légalement, le tribunal, le Cour suprême l'a dit, et Mme Thatcher me l'a dit, si nous recevons un projet qui est légal, nous n'aurons pas de choix que de le présenter au Parlement britannique. Alors, nous aurons bientôt une charte, soit par entente, soit par la grâce du Parlement britannique. M. le Premier ministre, je vous remercie.